La rentrée de Gaston par Selina Yoon Lui avec permission de Scholastics Canada Aujourd'hui, c'est la première journée d'école de Gaston l'ourson. Je peux couper mes crêpes tout seul, dit Gaston. Je suis grand maintenant. Oui, tu es grand maintenant, répond sa maman. Sa maman lui a donné un sac à dos pour les grands. Le sac à dos a une poche pour chaque chose. Boîte à lunch, colle, étui et crayon, crayon de cire. Avant de partir, Gaston fait un gros câlin à flocons. Tu dois rester à la maison, dit Gaston. Les petits lapins restent à la maison pendant que les grands oursons vont à l'école. Je t'aime, flocons. Bye bye! À l'école, Gaston fait connaissance avec son enseignante. Bienvenue dans ma classe, dit Mme Futé, la renarde. Gaston pensait qu'il s'amuserait beaucoup à l'école. Mais quelque chose, ou plutôt quelqu'un, lui manque. À l'heure du dessin, tout le monde a des idées. Sauf Gaston. À l'heure du dîner, tout le monde mange. Sauf Gaston. À l'heure de la sieste, tout le monde dort. Sauf Gaston. Qu'est-ce qui ne va pas, Gaston? Demande Mme Futé. Tu n'as ni dessiné, ni mangé, ni dormi heure. Je m'ennuie de flocons, avoue Gaston. Je pensais que j'étais prête pour l'école. Je ne suis peut-être pas assez grand, après tout. Tu es grand, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire seul, dit Mme Futé. Même les grands, comme moi, ont parfois besoin d'aide. Gaston pense à Flocon, qui est resté à la maison. Puis, il a une idée. Il demande de l'aide à Mme Futé. Elle va chercher des fournitures et ensemble, il coupe, colle et colorie. En rentrant à la maison, Gaston est content de retrouver son lapin. Flocon, j'ai fabriqué quelque chose juste pour toi. Maintenant, je suis vraiment prête pour l'école. Le lendemain à l'école. Bonjour les amis. Gaston! Allô! Salut! Gaston s'amuse beaucoup. Il fait tout ce que les grands font. Je suis le prochain, d'accord? Ça semble tellement amusant. Plus haut! Et Flocon aussi. La fin. Et voilà Flocon dans le sac à dos de Gaston. ... ... ... ...